Bonjour les enfants et bienvenue dans cette vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, on va parler du futur proche. Pour commencer, le futur proche, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est quoi le futur proche ? Le futur proche, c'est un temps de conjugaison qu'il en existe beaucoup en français. Comme le présent qu'on a pris, j'enlève ER, j'entoure ER, j'enlève, je barre, j'ajoute E, ES, etc. Le futur simple et le passé composé et l'imparfait qu'on va prendre plus tard, etc. Alors les enfants, comme son nom l'indique, le futur proche sert à indiquer qu'une action se passe dans le futur. Ce n'est pas le présent, ce n'est pas le passé, c'est le futur. Mais dans un futur qui n'est pas très loin, qui n'est pas trop loin du présent. Un futur rapproché, c'est le futur proche. Regardez, voilà, le futur est plus près du présent. C'est un futur proche. Alors, observez le texte suivant. La semaine prochaine, je vais partir en voyage dans la ville de Québec avec ma sœur. Nous allons prendre le train. Nous allons visiter le château Frontenac et le petit Champlain. Et nous allons manger de la délicieuse poutine. Ma sœur va acheter des souvenirs pour nos parents. Alors, regardez ce texte, il y a des verbes. La majorité des verbes sont conjugués au futur proche. Remarquez-vous quelque chose de spécial. Regardez. Alors, eh bien, en gros, pour conjuguer le futur proche, on a deux verbes. Pour avoir le futur proche, on a deux verbes. Alors, le premier verbe, c'est le verbe aller au présent, au présent de l'indicatif. On a deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Vous vous souvenez ? Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il, elle, vont. Ça, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Ensuite, on ajoute le deuxième verbe. Le deuxième verbe qui, celui qu'on veut exprimer au futur. Alors, le futur proche, comment faire le futur proche ? On a deux verbes. Le verbe aller au présent plus le deuxième verbe qu'on veut exprimer au futur. Et on l'ajoute sans le conjuguer. C'est-à-dire, on l'ajoute à l'infinitif. Tel qu'il est, comme il est, à l'infinitif. C'est-à-dire, à l'infinitif, regardez l'exemple. Alors, voilà dans le texte qu'on a vu. Je vais partir. Voilà, le verbe aller. Pardon, pardon. Alors, le verbe aller, je vais, plus partir, c'est le verbe à l'infinitif. Nous allons prendre. Aussi, verbe aller au présent avec nous, plus prendre à l'infinitif. Nous allons visiter. Allons visiter. Nous allons manger. Le verbe aller au présent de l'indicatif avec le pronom nous, nous allons, plus manger à l'infinitif. Ma soeur va acheter. Toujours, le futur proche, ce sont deux verbes. Le verbe aller au présent, plus le verbe, le deuxième verbe à l'infinitif. Autrement, si je veux, autrement dit, si je veux transformer une phrase au futur proche, alors j'ai une phrase et je veux la transformer au futur proche, regardez, aujourd'hui, je lis le journal. Alors, j'ai cette phrase, aujourd'hui, je lis le journal. Je veux la transformer, cette phrase, au futur proche. Comment la faire ? Alors, première chose, premièrement, je cherche le sujet. Ici, c'est je. Alors, et je mets le premier verbe, c'est le verbe aller au présent. Alors, j'ai dit, je vais, plus, ensuite, le deuxième verbe, j'ajoute le deuxième verbe à l'infinitif. Voilà, voilà, ça c'est le verbe que j'ai dans la phrase. Voilà le verbe que j'ai dans la phrase, c'est le verbe lire. Alors, c'est à l'infinitif, c'est le verbe lire. Alors, la phrase deviendra, demain, je vais lire. Alors, pour faire, transformer une phrase, ou faire une phrase au futur proche, alors, premièrement, je regarde le sujet. Ici, c'est je. Et puis, le verbe, ça c'est le verbe que je veux le mettre à l'infinitif. Mais je dois ajouter avant le verbe aller au présent. Alors, je dis, je vais lire le journal. Demain, je vais, voilà le premier verbe, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif, plus lire, c'est le verbe, le deuxième verbe que je vais le mettre, mais à l'infinitif, sans le changer. Demain, je vais lire le journal. Regardez cette phrase. Aujourd'hui, je vais voir, voilà le verbe aller, plus voir, à l'infinitif. Je vais voir un film au cinéma. La semaine prochaine, je vais prendre, voilà, verbe aller, plus, deuxième verbe, à l'infinitif. Le TGV, c'est le train à grande vitesse. La semaine prochaine, je vais prendre, c'est le futur proche, deux verbes, toujours. Ce matin, je vais manger, c'est-à-dire, plus proche, c'est pas le présent, c'est un peu plus tard. Je vais manger un petit déjeuner français. Voilà, je vais manger, verbe aller, plus le manger, verbe à l'infinitif. Voyons quelques exercices. Alors, regardez les enfants. Mettez les verbes soulignés au futur proche. Alors, on a le verbe souligné et on va le mettre au futur proche. D'accord ? Et on a dit le futur proche, c'est-à-dire deux verbes. Alors, première phrase. Je visitais, voilà, ça c'est le verbe visiter à l'infinitif. Le salon du livre ce matin. Je visitais. Ça, c'est pas le futur proche. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Alors, comment je vais le faire ? Je dois mettre le verbe aller au présent avec le pronom je, pronom sujet, sujet, je. Et puis, je laisse le verbe visiter à l'infinitif. Alors, la phrase viendra. Je vais visiter. D'accord ? Le calme, revenir. Voilà, le verbe revenir. Rapidement. Les invités, arriver. Voilà. Vous, recevoir, en faire. Regardez. Regardez. Alors, le calme va revenir. On doit mettre le verbe aller. Avec le calme, c'est-à-dire il, alors c'est va. Revenir, verbe à l'infinitif. Les invités, vont. Invité, c'est-à-dire il avec S. Alors, avec le verbe aller au présent, vont. Il, elles vont. Je dois mettre verbe aller. Le premier verbe, aller, plus le verbe arriver à l'infinitif. Vous allez recevoir. Alors, voilà, aller avec vous. Vous allez, EZ à la fin, plus recevoir, c'est l'infinitif. Je laisse le deuxième verbe tel qu'il est à l'infinitif. On va faire du sport. On va faire, voilà, verbe faire, c'est le verbe faire à l'infinitif, plus le premier verbe, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. On va faire du sport. Alors, le futur proche, pour faire le futur, pour conjuguer une phrase au futur proche, on a deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe aller au présent, plus le deuxième verbe, mais on le laisse à l'infinitif. Alors, merci et à bientôt.